Depuis la date du 10 février dernier, la vie des trois individus heurtés par le véhicule conduit par Pierre Palmade a été bouleversée de manière irréversible. Le premier et principal blessé est le conducteur nommé Yuxel, un père de famille âgé de 40 ans, qui est actuellement plongé dans un coma artificiel, suite à six interventions chirurgicales qu'il a subies après l'accident. Son jeune fils, âgé de 6 ans, est également hospitalisé et présente maintenant deux taches sur le cerveau, ainsi qu'a été rapporté par son oncle. Enfin, la jeune femme de 27 ans qui se trouvait également à bord du véhicule a subi la perte tragique de son premier enfant, suite à la violente collision. Lors de la diffusion de l'émission 7 à 8 sur la chaîne TF1, le 19 février dernier, la famille des trois victimes de l'accident perpétré par Pierre Palmade a accepté de révéler une photographie poignante de Yuxel, prise depuis son lit d'hôpital. L'homme, atteint de polytraumatisme et souffrant de multiples fractures, notamment au niveau de la jambe gauche et du bras droit, se trouve dans un état lamentable. L'un de ses frères a déclaré que lors de l'intervention chirurgicale à laquelle il a été soumis, après l'accident, il présentait des déchirures au niveau de la horte. Tout en précisant que ses organes avaient été déplacés. En effet, il avait subi des fractures aux deux jambes et aux deux bras. Le frère de Yuxel a révélé que l'état de santé de la victime était si grave que son corps était littéralement cassé, de toutes parts, et que sa survie était un véritable miracle. Pendant ce temps, Pierre Palmade, le conducteur responsable de l'accident, qui avait admis conduire sous l'influence de la cocaïne, a été filmé par Thomas Cuny, journaliste du groupe France Télévisions, à sa sortie du tribunal de grande instance de Melun le 18 février dernier. La vidéo, publiée sur Twitter, montre l'humoriste de 54 ans, le visage dissimulé par une capuche et un masque de protection, monté rapidement dans un taxi sans montrer de signes de blessure. La journaliste de Paris Match, Marine Mazea, qui était également présente sur les lieux, a été surprise par son apparence physique et a déclaré que l'homme avait l'air plutôt en forme. Pierre Palmade est désormais sous contrôle judiciaire et a signé à résidence avec un bracelet électronique, ce qui est considéré comme un « cadeau » par la famille des victimes, qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas été incarcéré.